Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association qui a pour objet le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous avons lancé différentes campagnes, dont une contre les violences, et une pour la mise en lumière des institutions et de tous les acteurs qui permettent d'améliorer le vivre ensemble au quotidien. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Je m'appelle Jean-Pierre Boussineau, je suis sénateur de l'Oise, au nord de Paris. Maire de Montaterre, une petite ville de 13 000 habitants. Enchanté M. Boussineau, merci beaucoup de nous recevoir ici au Sénat. Pourriez-vous nous expliquer quel est le rôle de cette institution qu'est le Sénat, s'il vous plaît ? Alors le Sénat, c'est une des deux chambres du Parlement, avec l'Assemblée Nationale, qui a la particularité d'être en fait la chambre qui représente les collectivités territoriales. En clair, les sénateurs sont élus par les grands électeurs, ce qu'on appelle les grands électeurs, les maires, les conseillers municipaux des grandes villes. Les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les députés. Et donc les sénateurs sont en quelque sorte les représentants des collectivités territoriales. Alors on dit la chambre haute du Parlement. Les textes sont lus à l'Assemblée Nationale et au Sénat. Étant entendu, c'est quand même l'Assemblée Nationale qui a le dernier mot sur les textes. Mais la particularité du Sénat, c'est qu'il ne peut pas être dissous. C'est ce qui explique qu'en cas de défaillance du président de la République, c'est le président du Sénat qui succède au président de la République. Donc voilà, c'est plutôt la chambre qui représente les collectivités territoriales et en particulier les communes. Et quelle est la durée d'un mandat pour un sénateur ? Donc la durée de mandat, c'est 6 ans, en sachant que tous les 3 ans, le Sénat est renouvelé par moitié. Alors auparavant, c'était 9 ans, c'était renouvelé tous les 3 ans aussi, donc par tiers. Là, c'est un mandat de 6 ans, renouvelable tous les 3 ans, par moitié. Et quelle est la différence entre le Sénat et l'Assemblée nationale, justement, qui sont les deux chambres du pouvoir législatif, donc le Parlement ? C'est ce que je disais. L'Assemblée nationale, les députés sont élus au suffrage universel, direct, par les habitants, par nos concitoyens. Le Sénat est élu de façon indirecte par les grands électeurs. C'est la première différence, et c'est ce qui explique que l'Assemblée nationale a le dernier mot sur l'examen des textes, des projets de loi ou des propositions de loi, des projets de loi qui émanent du gouvernement ou des propositions de loi qui émanent de députés ou de sénateurs. C'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, parce qu'il y a le suffrage universel, direct, s'agissant des députés. Mais après, le fonctionnement des deux chambres, dans l'examen des textes, avec les commissions, avec la séance plénière, c'est la même chose. La particularité, de nouveau, est liée à la Constitution, au fait qu'à l'Assemblée nationale, il peut y avoir le 49.3. Le gouvernement l'a utilisé à de nombreuses reprises dans la loi travail, sur la loi Macron, sur un certain nombre de textes. Ici, il n'y a pas de 49.3, ça n'est pas possible. De la même façon qu'on ne peut pas, on peut dissoudre, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, il ne peut pas dissoudre le Sénat. Vous avez beaucoup parlé de votre travail au sein de l'institution. Comment se profile votre travail sur le terrain, maintenant ? Après, dans le département, pour un sénateur, c'est le contact, justement, avec les communes, avec les maires des communes. C'est avec eux qu'on a le plus de contact en tant que sénateur. Alors, quand on est sénateur-maire comme moi, il y a aussi toute une partie de mon activité qui est liée à ma propre mairie, dans ma ville. Mais l'activité du sénateur dans le département, c'est essentiellement le contact, effectivement, avec les autres élus. Bon, moi, je siège au Conseil d'administration de l'Union des maires de Lois, par exemple, et au comité directeur de l'Association des maires de France. On voit bien, c'est le lien direct avec les élus sur les problèmes des collectivités territoriales propres. Alors, vous me dites, si je me trompe, je crois que vous avez remplacé Mme Rossignol au poste de sénateur. Quelle mission vous vous êtes fixée pour la durée de ce mandat ? Bien, oui, effectivement, j'ai succédé à Laurence Rossignol, qui va revenir au mois de juin. Donc, après les élections présidentielles et législatives, elle va reprendre son poste. Puisque, en 2011, nous avons été élus avec Laurence Rossignol sur la même liste. Il y avait une liste qui était une liste commune, parti socialiste, parti communiste, front de gauche. Et donc, moi, j'étais troisième sur cette liste. Il y a eu, en 2011, deux sénateurs socialistes d'élus, Yves Romme et Laurence Rossignol. Et donc, étant troisième sur la liste, quand elle est devenue ministre, automatiquement, je suis devenu sénateur. Alors, les objectifs, c'était les objectifs qu'on s'était fixés ensemble en 2011. A savoir créer les conditions du changement au Sénat, ça n'était jamais arrivé. En 2011, le Sénat a basculé à gauche, ça n'était jamais arrivé. Ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. Ça a duré trois ans seulement. Mais les objectifs, c'était d'accompagner le changement. En 2011, il faut se souvenir qu'on était sous la présidence de M. Sarkozy, avec tout ce que ça pouvait vouloir dire. Et donc, il y avait des promesses de changer. Le changement, c'est maintenant, nous avait-on dit. On a vu ce qu'il en a été. Mais l'objectif, c'était effectivement de changer les choses dans le pays pour nos concitoyens. Quels sont les sujets d'actualité au Sénat, actuellement ? Ah ben là, au Sénat, en ce moment, directement, il n'y a plus de cession depuis la fin février. Puisque comme il y a les élections, la cession parlementaire s'est arrêtée à l'Assemblée et au Sénat. Mais juste avant d'arrêter, on était sur des textes sur l'eau, par exemple. La compétence eau, assainissement des communes. Puisqu'on a voté la loi NOTRe. Enfin, moi, je ne l'ai pas votée. Mais la loi NOTRe, qui a créé les grandes régions, qui a créé les métropoles, qui a obligé au regroupement des communes dans des grandes communautés de communes. Cette loi NOTRe, en même temps, on ne fait que de la détricoter. Et jusqu'à la fin février, au Sénat et à l'Assemblée nationale, on a voté des textes qui détricotent la loi NOTRe. Parce que, manifestement, cette loi, elle n'est pas bonne. Et donc, voilà, l'actualité, c'était essentiellement ça. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu toute la période sur la loi travail, où on a beaucoup discuté ici aussi. Mais voilà, c'est la même actualité qu'à l'Assemblée. Aujourd'hui, d'une manière un peu plus générale, quel est votre sentiment concernant l'application des droits de l'homme en France ? L'implication des droits de l'homme en France ? Bah, alors, le problème, il est le suivant. C'est que, si on parle des libertés en général, évidemment, on est dans un pays démocratique. On est dans un pays démocratique. On a le droit de manifester. On a le droit de pétitionner. On a le droit de grève. On a le droit de vote. Donc, du point de vue des droits, on est dans un pays démocratique avec un certain nombre de droits. Après, du point de vue des droits de l'homme, si c'est la question qui concerne l'intervention de la France sur la question des droits de l'homme dans le monde, bah, évidemment, il y a beaucoup de questions à se poser. Enfin, en tout cas, moi, j'en pose beaucoup. Je suis un militant de la cause palestinienne, par exemple, et je considère que le gouvernement français, les gouvernements français qui succèdent, font pas ce qu'il faut en ce qui concerne les droits du peuple palestinien, les droits de l'homme, les droits du peuple palestinien. On peut pas séparer les choses. Et donc, voilà, où, avant-hier, on a accueilli un meeting d'un ministre, M. Erdogan, président turc, qui est en train d'installer une dictature en Turquie. Donc, la France, qui est le pays des droits de l'homme, qu'on dit le pays des droits de l'homme, suite à la révolution de 1789, a encore beaucoup à faire pour être exemplaire, ici et ailleurs, parce que, même en France, les droits de l'homme, malheureusement, sont pas toujours respectés. Aujourd'hui, pensez-vous que les citoyens français sont suffisamment informés et formés à la loi française ? Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais, moi, ces trois années que je vais avoir passées au Sénat, m'ont beaucoup appris sur la façon dont on faisait la loi. Je comprends que nos concitoyens puissent pas être formés et informés de ce qu'est la loi quand on voit comment les parlementaires font la loi. C'est une véritable catastrophe. Enfin, moi, je considère que c'est une véritable catastrophe. Cette Vème République est au bout du bout. Le système est au bout du bout. Et la façon dont on travaille pour faire la loi, c'est pas acceptable. Je vous parlais de la loi NOTRe, qui concerne les collectivités territoriales. Elle a été votée. Le groupe communiste auquel j'appartiens ne l'a pas votée, mais elle a été votée ici. Et on a eu derrière des textes qui détricotent une partie de la loi NOTRe, parce qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas sur le terrain. C'est pas acceptable. Et donc, comment nos concitoyens à qui on dit nul n'est censé ignorer la loi ? C'est pas possible, parce que, de toute façon, même les parlementaires ne sont pas en situation de maîtriser la façon dont ils font la loi. Avec notre association, nous dispensons des formations civiques citoyennes dont le but est justement de favoriser l'appropriation par le citoyen de ses droits par leur connaissance. Quel conseil donneriez-vous aux citoyens participant à ces formations ? Moi, je pense que, bon, lire un texte de loi, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. C'est pas une lecture que je recommande de chevet. C'est quand même... C'est d'ailleurs un vrai problème, démocratique. Parce que ce sont des textes qui sont, pour certains, quasiment illisibles. C'est quasiment illisible, en termes de compréhension. Ce qui n'est pas normal, puisque nul n'est censé ignorer la loi, tous les citoyens devraient être en capacité de pouvoir lire et comprendre la loi. Donc moi, je pense que pour nos concitoyens, vous qui faites des formations là-dessus, la question, c'est pas tant le texte de loi en lui-même que l'esprit de la loi et le rapport à la vie quotidienne. Alors évidemment, il faut connaître la loi, mais il me semble que ce qui est le plus important, c'est quand même d'en avoir l'esprit, d'en comprendre l'esprit. Parce que de toute façon, on est dans un système où les lois qui sont faites, elles sont faites pour accompagner un système politique, économique. Pour moi, c'est le système capitaliste et les lois qui sont faites, elles sont faites pour accompagner le système. Donc moi, ce qui me semble le plus important pour nos concitoyens, c'est de comprendre dans quel système on est justement et comment agir pour le modifier. Aujourd'hui, quelles seraient vos préconisations afin de tendre vers une société plus humaniste, plus égalitaire et plus solidaire ? Ah ben, si j'étais radical, j'aurais fait supprimer l'argent. Mais, non, il faut de... C'est ce que je viens de dire, je pense qu'il faut changer le système. On est dans un système où, aujourd'hui, quand je parle de l'argent, c'est effectivement l'argent, la finance qui compte. C'est pour ça qu'en 2012, on nous a dit l'ennemi, c'est la finance. Et puis, on a bien vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Non seulement, la finance, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est même l'ami. Elle a accompagné. Quand on voit les affaires qui nous occupent aujourd'hui dans le cadre de la campagne présidentielle, un candidat à la présidentielle qui peut se payer des costumes à 7000 euros ou à qui on offre des costumes à 7000 euros, quand ça veut dire ces sept mois de travail pour un smicard, les inégalités dans ce pays sont considérables. Et c'est le système qui produit ça, ce système économique, politique et financier qui est le capitalisme, parce qu'il faut bien mettre un mot dessus. C'est le capitalisme qui produit ça, qui vise à faire en sorte qu'on pousse toujours plus à l'individualisme égoïste, au manque de solidarité, puisque eux, ceux qui défendent ce système, nous expliquent que tout le monde peut y arriver à condition de vouloir. Ceux qui ne travaillent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ceux qui ne gagnent pas assez d'argent, c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez. Enfin bon, on sait bien l'argumentation de ceux qui défendent ce système. Donc, pour le changer, pour qu'il y ait un peu plus d'humains, un peu plus d'humains d'abord, il faut effectivement renverser le système. Alors bon, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Moi, je ne suis pas pour une révolution violente, mais je suis quand même pour une révolution. Il faut faire une révolution, c'est clair. Vous avez mis en lumière un terme qui m'est cher aussi, c'est celui de la solidarité. Notre slogan associatif, c'est la violence recule là où la solidarité avance, comme nous pourrons le voir sur le t-shirt. Que pensez-vous de ce slogan ? Il est très... Moi, je le partage complètement. Je le partage complètement. C'est sûr qu'à partir du moment où il y a plus de solidarité, et puis qu'on aide les gens à comprendre ce qui leur arrive, à partir du moment où on a une meilleure compréhension des choses, et puis qu'on est entouré, qu'on est aidé, eh bien, on a une autre façon d'aborder ces problèmes, de se défendre face à ceux qui éventuellement nous agressent dans cette société, parce qu'on a une meilleure compréhension des choses, on est en capacité de mettre des mots, et puis on est entouré, on n'est pas sale. Donc, pour moi, la solidarité, effectivement, c'est quelque chose d'essentiel dans cette société. On a besoin de plus de ça, j'évoquais, ce matin, on évoquait avec Camille Naget, mon assistante, les problèmes de sécurité, on nous parle de vidéosurveillance, on nous parle de voisins vigilants. Dans mon département de l'Oise, plein de communes ont adopté le système de voisins vigilants. Vous entrez dans le village, il y a un panneau voisins vigilants. Ça ne veut rien dire, moi, dans ma ville, il n'y a pas de voisins vigilants, parce que je défends l'idée de voisins citoyens et solidaires. C'est, à mon avis, plus intéressant d'avoir des voisins qui soient citoyens, c'est-à-dire qu'ils soient attentifs à ce qui se passe dans leur ville, autour d'eux, et puis qu'ils soient solidaires, parce qu'on s'occupe effectivement de ce qui se passe de son voisin, des enfants qui sont dans la rue, on se sent pleinement citoyen de la ville. Monsieur le Sénateur, pourrons-nous compter de nouveau sur votre soutien à l'avenir ? Bien sûr, bien sûr, je l'ai démontré dans le passé, j'ai soutenu un certain nombre d'actions de lutte contre les discriminations à la SNCF en particulier, mais bien sûr, pour moi, c'est un combat, la lutte contre les discriminations est du même ordre que la lutte contre le système, puisque les discriminations, pour moi, elles sont liées au système. C'est le système qui crée ces discriminations, donc en combattant les discriminations, je combats aussi le système. Pour moi, les choses ne sont pas séparées, les discriminations de tous ordres, qu'elles soient liées aux discriminations qui touchent aux femmes, qui sont liées aux femmes, discrimination d'origine, discrimination d'adresse, discrimination couleur de peau, toutes les discriminations sont liées au système. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Effectivement, vous êtes intervenu dans différents dossiers auparavant, notamment sur des cas de discrimination. Nous vous en remercions. Nous vous remercions de vous avoir reçu aujourd'hui au Sénat, de vous avoir fait part de votre expertise en tant que sénateur et un petit peu sur la situation actuelle du pays. J'espère à très bientôt pour de nouvelles actions communes et pour faire avancer les choses dans le bon sens et je vous remercie une nouvelle fois. Il n'y a pas de quoi et merci à vous pour l'action que vous menez parce que c'est aussi dans ce pays, c'est aussi à travers le tissu associatif, le monde associatif et des actions d'éducation populaire en quelque sorte qu'on peut espérer faire bouger les choses. Donc merci à vous. A très bientôt.